Musique Grâce à Stina du Relais communautaire de Laval, aujourd'hui je suis au kiosque au bien frais à Laval. Je suis accompagnée de M. Jean-François. Alors, M. Jean-François, dites-nous depuis combien de temps vous existez à Laval. Le kiosque au bien frais fonctionne depuis 1991, donc ça fait 30 ans. Mais la ferme sur laquelle moi j'ai grandi, mon arrière-grand-père a acheté la ferme en 1923. Ça s'est poursuivi avec mon grand-père, mon père et moi maintenant. Ça fait que quatrième génération à être sur la ferme ici, le même site à Laval. Oui. Pour nos productions principales, c'est maïs sucré, les cheveux-fleurs, brocolis. On fait beaucoup de poireaux aussi, plus pour l'entreposage, pour l'automne. Puis les différentes cultures, comme des fraises, des courges, qui sont en plus petite quantité. Ça fait qu'on a quand même une grande variété de produits dus à notre mise en marché pour notre kiosque et d'autres kiosques également. Je fais des produits... Un des produits qui est de plus en plus qu'on développe ici, c'est les melons d'eau. Pourquoi? Melons d'eau, c'est une production qui est quand même encore marginale au Québec due à notre climat. Il y a des belles températures, il fait chaud. Puis le melons d'eau, c'est associé avec la chaleur. Tu sais, on veut avoir des produits qui sont rafraîchissants, qui sont gorgés d'eau. Ça fait que les melons, ça va avec l'été. Mais avant que nous, on aille nos melons, on arrive quand même au milieu de l'été. Ça fait que c'est... Puis qu'est-ce que vous faites avec vos légumes qui sont un peu flûtrés, que vous n'arrivez pas vraiment à vendre? Bon, moi, ici à la ferme, en général, j'ai un organisme qui vient chercher des produits qu'on a mis de côté. Dans ma situation, c'est très rare que j'abandonne complètement un champ parce que j'en ai trop. Pourquoi je viendrai faire mon épicerie chez vous à la place d'aller dans un supermarché? Deux, vite comme ça, deux principales raisons. Bien, la proximité, parce qu'on est tout près de... Bien, c'est sûr que même des supermarchés, il y en a beaucoup, là. Mais, tu sais, on est à Laval, on est en producteurs maraîchers à Laval, ce qui est tout près d'un grand centre de population. Il faut encourager nos producteurs locaux. En faisant ça, on évite que les produits viennent de plus loin. Le transport, les coûts reliés à ça, tu sais, c'est quand même des coûts importants. Tu sais, le marché de proximité, là, ça évite quand même beaucoup de manipulation et de transport. L'autre chose, c'est la fraîcheur. Nous, ici, les produits, en général, c'est toujours frais. Le maïs, ils récoltaient tous les jours. Quand c'est la saison des fraises, c'est la même chose. Plus le produit est frais, plus il est goûteux, il est savoureux. Plus il va se conserver aussi chez le client, qu'il l'apporte chez eux. Puis, tu sais, le fait d'acheter chez nous, bien, on sait qu'on encourage, on fait vivre des familles de chez nous. Puis, de venir dans un kiosque, c'est aussi de sortir un peu de la ville, puis de venir voir les champs, voir la nature. Aujourd'hui, moi, le produit que j'offre, en général, il est toujours plus frais. Il se démarre par sa qualité. Les brocolis que je vends dans mon kiosque sont, en général, plus gros que ce qu'on retrouve à l'épicerie. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de le vendre plus cher pour cette raison-là. Puis, en même temps, à l'épicerie, c'est pas parce qu'ils vendent un produit pas cher. Tu sais, il y a quelqu'un, quelque part, qui fait pas d'argent avec ça. C'est clair, là, il y a quelqu'un qui se prie pour pouvoir vendre un produit arabique. C'est une réalité, là. C'est sûr que le consommateur en profite. C'est sûr. Puis, tu sais, mais à quel prix, là, tu sais. Cette année, là, on a eu de la surabondance sur les marchés. L'exportation a moins bien fonctionné. Il y a des gros producteurs qui ont eu des surplus de volume parce qu'ils n'ont pas été capables de l'exporter aux États-Unis. Ça, c'est quand même une réalité du Québec, là, pas de... pas ma réalité à moi, mais si je parle pour les producteurs du Québec, là, on est des gros producteurs de choux, de laitues, de carottes, d'oignons. Si l'exportation vers les États-Unis ne fonctionne pas bien, ça fait des surplus sur notre marché local, puis ça fait que les prix s'effondrent. Puis, on est quand même en lien avec la nature. S'il se met à faire très chaud, c'est sûr que les légumes, les fruits vont mûrir très rapidement. Il y a des légumes qui se conservent, il y en a d'autres qui ne se conservent pas. Tu sais, ça peut faire des surplus à un moment donné, puis il y a des raretés plus tard dans la saison à cause qu'on ne contrôle pas la nature. C'est terminant. Moi, je vous invite à venir visiter nos kiosques à Laval. Je ne parle pas juste en ma faveur, mais je parle en faveur des kiosques de Laval. Ça fait des années qu'on veut faire la promotion par toutes sortes de... La ville même nous aide là-dedans, par toutes sortes de moyens d'attirer les gens dans nos kiosques. Les gens ne le remarquent pas. C'est sûr que peut-être qu'il n'y a pas assez d'affiches ou je ne sais pas si c'est une question de publicité, mais il y a plein de kiosques à Laval. Il faut venir visiter nos kiosques. Pour nous, c'est le plus intéressant de voir nos clients dans nos kiosques.